Alors j'ai fait des quesoigidas. Alors il vous faudra. J'ai mis du fromage à raclette, du fromage en hamburgers, du salami et des pommes de terre, du fromage râpé et du beurre. Avec les galettes aussi, les galettes d'ortiga. Donc voilà. Dans une poêle, vous durez votre poêle. Vous mettez votre galette avec l'habitace. On met du gruyère. Il faut en mettre un peu beaucoup pour que l'autre galette colle. Je vais en mettre au beurre. Mettre ces pommes de terre. En fait j'ai fait une quesoigidas façon raclette. Il me restait des pommes de terre d'hier de la raclette. Donc du coup, j'ai en mettre un. Non, c'est une bataille. Après alors, mon salami. Le fromage à hamburger pour que ça colle mieux. Je mets autour ma tranche. Après, je mets l'autre. Le temps que le gruyère fonde, je mets l'autre galette. L'autre tortilla. J'appuie sur le côté pour que le gruyère colle à l'autre. Maintenant, je vais la retourner. Je vais la retourner. Avec une main, c'est difficile. C'est difficile. Je donne les deux riz pour que le fromage à raclette fonde. Quelques instants. C'est bon, je vais la retourner. Je vais essayer de les mettre avec les autres. Je vais vous montrer le résultat. Voilà ma quesoigidas. J'en ai fait trois déjà. Je vous montre après la découpe. J'en ai fait deux. Je vous montre un posture. À la fois, j'en ai fait le récoulement de la chapelle de la chapelle de la chapelle.